sallam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou je vais vous montrer un peu layout css c'est la propriété de positionnement je vais vous montrer la propriété de positionnement donc je vais vous montrer ce qui est la propriété donc je vais vous montrer que vous criez des éléments dans l'html et que vous pourrez la position vous pouvez vous montrer ce qui est vous appliquez maintenant bonjour et après bonjour je vais vous montrer le paragraphe et ainsi de suite donc voilà tout simplement je vais vous montrer juste les éléments qui sont ensemble par exemple le paragraphe donc voilà alors d'abord appliquer je vais vous montrer le style de l'hidden donc bonjour je vais vous montrer appliquer donc on appliquez les positions donc je vais vous montrer beaucoup de propriété à la position donc je vais vous montrer la position relative donc la position relative il y a la position par rapport à la position normal donc tout simplement il y a la par rapport à la position normal donc je vais vous montrer div div et je vais appliquer position position relative donc tout simplement c'est la même il y a la position la position normal donc c'est relative donc msa l'est maintenant 30 pixels et pour d'autres mais c'est l'un 3 pixel solid black donc voilà tout simplement il a la hachou daba ali tib de la position quant position et né et n'est le c'est bien le text normal et d'abord maintenant le bordure. Alors, j'ai aussi la position fixe. C'est la position fixe. C'est la position par rapport à quoi ? Par rapport à la fenêtre. Par rapport à la window browser tout simplement la browser. Donc, j'ai toujours dans le même endroit. Donc, si la page défile tout simplement. Si la page défile tout simplement le même endroit. Donc, quand je vois la position à la position fixe. Donc, voilà la position de la même la page et la quête défile. Donc, aussi la valeur absolue ou bien la position absolue parce que pardon, c'est pas la valeur absolue. Donc, la position absolue c'est quoi ? C'est par rapport à H à l'enceintre positionné le plus proche. Il y a une chose plus proche d'elle, tout simplement. Donc, il y a qu'en a un div et ainsi un autre div. Donc, je vais créer un autre div, tout simplement. Donc, l'autre div par exemple. Je vais maintenant rajouter la classe. Et je vais maintenant rajouter la classe. Je vais simplement rajouter la classe. Et je vais donc rajouter la classe. Et on va mettre ça relative. Classe relative. alors on a affiché mais ce n'est pas les éléments mais c'est un h2 n'a bonjour aussi donc voilà on a dit le paragraphe mais c'est l'un blablabla donc voilà tout simplement alors l'image il le dit point relative relative et je n'en ai dit le nom relative voilà alors rame china le dit alors est ce que c'est bon ou non non relative voilà relative et n'a point absolu absolu alors la même chose c'est un bordure après appliquer la positionnement on a dit je vous j'ai une position a dit qu'on absolu absolu donc on a dit qu'on a dit l'exemple bachywa iban aani wadah donc on a rajal a j'te amel diali donc tout simplement on a dit qu'on a dit matalena dvd il n'y a au latif voilà c'est bon on va rajouter le paragraphe tout simplement un paragraphe on va rajouter le relatif tout simplement je vais créer un autre qui s'appelle absolue donc l'absolu après on applique quelques paragraphes et après on applique à l'hash absolue c'est bon donc tout simplement le relatif le relatif voilà à l'appliqué div d'y a li div d'y a li point relative la positionnement à dit qu'on ash relative à dit qu'on au silhouette en il a d'y a l'eau on ne connaît pas l'an 400 pixels on n'a ta ou le matel en l'héte 200 pixels ou le bord d'or à ce qu'il ya de 5 ans en allant de la joie mme bade ou d'inchauffo bien et je n'aurai donc comme chez vous la valeur un monsieur le partant c'est pas la valeur un monsieur la positionnement de l'absolu donc on a un dire positionnement c'est pas relatif c'est absolu donc déjà de l'état absolu donc on a appliqué top maintenant on est qu'on en doux 80 pixels pardon c'est 80 pixels on a en droit maintenant 0 et après on appliqué 8 louis de 100 pixels donc je ne l'attends vous on n'applique pas à la position donc on essaye d'applique le H1 et d'applique le F1 et d'applique le F1 parce que ce sont des valeurs des éléments fixes donc il y a tout il n'y a pas de différence mais on essaye d'applique le F1 donc div relative positionement relative et on applique il y a le H1 et il y a le H1 et l'absolu tout simplement c'est 80 ainsi de suite donc voilà donc voilà donc voilà maintenant je fais le F1 il y a un div il y a un div donc il y a un par rapport à quoi ? il y a un par rapport tout simplement l'élément l'élément par rapport à l'ancêtre position tout simplement tout simplement il y a un div donc c'est donc il y a un div la position qui se trouve par rapport à l'élément de l'élément sur le web donc un asti c'est qu'elle n'a la position statique c'est statique donc on a c'est par rapport à la position des villes mondiales et le site web donc à celle qui fait de la partie ou de la caoutch à l'abîme d'un autre vidéo